Le 21 janvier 1793, le roi de France Louis XVI est guillotiné. Dès lors, la plupart des monarchies européennes s'unissent contre la France. La Convention subit ses premiers échecs contre l'Europe coalisée si bien qu'elle décide, le 24 février 1793, pour faire face à la baisse importante d'effectifs dans l'armée révolutionnaire française, la levée de 300 000 hommes en âge de se battre parmi la population. Cette levée d'hommes tirés au sort va être l'étincelle à un soulèvement populaire qui gagne de très nombreuses régions françaises. Déjà en 1790, la population rurale très pieuse avait très mal accueilli l'instauration de la constitution civile du clergé adoptée par l'Assemblée nationale constituante. Désormais, c'en est trop. En Vendée, une révolte populaire couve. De simples paysans déterminés demandent à des nobles vendéens de se mettre à la tête de leur insurrection. Hésitant au début, le sens du devoir de ces nobles sera finalement plus fort que tout. Une guerre s'engage entre d'un côté l'armée catholique et royale et de l'autre les républicains. Je vous laisse maintenant en compagnie d'Armand Bérard qui va vous faire revivre la vie héroïque des plus grands généraux vendéens. C'est leur histoire que nous allons vous raconter. Alors le marquis Louis de Salgue de l'Escure est une famille originaire de la région albigeoise, qui n'avait aucun lien au départ avec la Vendée. Et donc l'Escure est issu d'une famille désargentée pendant l'Ancien Régime. Et lui, il va s'engager très tôt dans l'armée royale. Il va servir dans la cavalerie, dans le régiment de Royal Piment. Et comme beaucoup de nobles, lui aussi, il refuse de servir à la Révolution. Pendant les dernières années d'Ancien Régime, il a épousé la fille du marquis de Donissant, Victoire de Donissant, qui devient son épouse, Madame de l'Escure, et qui va faire part d'elle pendant les guerres de Vendée. On y reviendra. Et donc l'Escure va immigrer à Coblence, comme la plupart de ceux qui refusaient la Révolution française, qui refusaient de servir le nouveau régime. Il va y rester peu de temps, en raison de l'inaction qui régnait sur place. Et il va rejoindre Paris. Et l'Escure avait pour cousin un certain Henri de la Roche-Jacquin. Donc il se côtoyait régulièrement. Henri de la Roche-Jacquin, à ce moment-là, était un jeune officier dans l'armée royale, dans la garde constitutionnelle du roi Louis XVI, aux Tuileries. Et lors des événements des Tuileries, le 10 août 1792, M. Henri va participer à la défense des Tuileries. Mais l'Escure, lui, n'était pas arrivé à temps. Il n'a pas réussi à rentrer dans le palais, parce qu'il était accerné par les sans-culottes. Le palais n'a pas pu participer à sa défense. Il retrouve malgré tout son cousin, M. Henri. Et il réussit à s'acquitter Paris grâce à Dautichan, qui est un autre chef vendéen qui va faire parler de lui. Ils vont se cacher chez Dautichan. Et à l'aide d'une connaissance qu'ils ont, qui sert parmi les Républicains, ils vont réussir à obtenir de faux passeports pour pouvoir quitter Paris. Puisqu'il faut s'imaginer qu'à la suite de la journée insurrectionnelle du 10 août, les portes de Paris étaient fermées. On ne pouvait plus sortir ni rentrer sans passeport. Donc ils réussissent, malgré tout, après bien des mésaventures, à quitter Paris et à rejoindre le Bas-Poitou. Et l'Escure va héberger son cousin, M. Henri, au château de Clisson. Alors, c'est Clisson, dans deux sœurs. C'est près de Bressuire, sur la commune de Boimay. Et ils vont passer tout l'hiver, 1792-1793, en attendant des jours meilleurs. Alors, en avril 1793, M. Henri va rejoindre l'insurrection vendéenne. On est un mois après le début du soulèvement vendéen. Pourquoi ? Parce qu'en Deux-Sèvres, il y a un petit peu de retard par rapport au reste de l'insurrection, puisque la conscription n'intervient qu'au mois d'avril 1793, contrairement aux autres endroits en Vendée et dans les Mouges, où c'est intervenu dès le début du mois de mars. Il y a donc cette conscription qui intervient plus tardivement, mais il y a aussi le fait que les Deux-Sèvres avaient été une région qui s'était révoltée dès août 1792, à la suite de la prise d'étuillerie. La région de Bressuire, le Bressuire, s'était révoltée. On appelle ça la révolte de la Saint-Louis, puisque c'était intervenu autour du 25 août 1792. Sauf que l'insurrection va être matée dans le sang, va être très vite réprimée, au bout de quelques jours, une répression très sanglante. Donc ça va marquer les esprits dans les Deux-Sèvres. C'est pour cela qu'ils ne vont pas s'insurger tout de suite en mars 1793, qu'ils vont attendre un petit peu dans la répression des insurgés de la Saint-Louis. Et bien, il y a cet épisode qui marque les consciences, où les gendarmes se partent de colliers d'oreilles et de nez d'insurgés qu'ils ont coupés. Donc ça marque le pays. Et donc c'est pour cela que les gens sont plutôt sceptiques au départ à rejoindre l'insurrection. Mais c'est M. Henry, qui a 20 ans à ce moment-là, qui décide de rejoindre l'insurrection. Mais l'Escur, qui à ce moment-là est marié, avec Mlle de Donissant, décide de rester à Clisson pour rester éveillé sur sa famille et sur leurs jeunes enfants. Sauf que l'entrée en guerre de M. Henry les menace, puisqu'ils sont arrêtés. Donc quelques jours après, ils sont emmenés à Brissuir, prisonniers. Le général républicain qui commande s'appelle Pierre Kétineau. C'est un général républicain qui est de la région et qui est beaucoup plus modéré que d'autres. Et il va, dit-on, oublier les prisonniers à Brissuir, quand Kétineau va être obligé d'évacuer Brissuir, puisque Brissuir est menacé par les Vendéens. En fait, il a laissé l'Escur pour qu'il soit libéré, parce qu'il ne l'aurait sans doute pas fusillé. Donc il a fait exprès de l'oublier dans les joules de Brissuir pour qu'il soit libéré. Et c'est M. Henry qui va libérer son cousin à l'Escur, qui a été enfermé avec son épouse, Mlle de Donissant. Parmi les autres chefs qui sont libérés, qui étaient aussi dans les joules de Brissuir, où on a Marigny, qui va faire parler de lui aussi, qui va commander l'artillerie vendéenne. Et il y a également le beau-père de l'Escur, M. de Donissant, le marquis de Donissant, qui va avoir aussi un grand rôle, puisqu'il va commander... Alors il ne va pas commander sur place, il ne va pas être sur le terrain, mais il va commander le conseil supérieur vendéen, qui était un petit peu l'état-major vendéen, puisqu'il était beaucoup plus âgé. Donc en raison de son âge vénérable, il commandait le conseil supérieur vendéen. Et donc on est début mai 1793, et c'est à partir de là que l'Escur devient l'un des chefs vendéens. Donc il participe à la plupart des combats. Dès la bataille de Thoir, quelques jours après, il joue un grand rôle. Pour ceux qui connaissent Thoir, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le pont d'Echoin, à l'époque ça s'appelait le pont d'Evrine, qui enjambe le Thoué, qui est un pont stratégique, c'est un petit peu le pont d'Arcole pour les vendéens au moment de la prise de Thoir, puisque l'Escur s'est distingué lors de la prise de ce pont, où il a chargé le pont à la tête de ses hommes, et il a été ensuite soutenu par M. Henry. Et donc les deux cousins jouent un rôle décisif dans la prise de la ville. Il y a la bataille de Fontenay, de Fontenay-le-Peuple à l'époque, l'actuel Fontenay-le-Comte, qui était la préfecture de la Vendée. L'Escur joue un grand rôle, puisqu'il y a un épisode célèbre, où lors de l'attaque des Vendéens, au moment de charger, les Vendéens croisent au détour d'un chemin creux, ils croisent un calvaire. Alors qu'on est en pleine bataille, un grand nombre de Vendéens s'assemblent autour de ce calvaire pour prier Dieu. Et il y a un officier Vendéen, qui s'appelle la Ville-Bogée, qui dit aux Vendéens de se ressaisir en disant que ce n'est pas le moment de prier. Et l'Escur intervient et leur dit, laissez-les prier Dieu, ils ne s'en battront que mieux après. Puisque l'Escur était animé d'une grande piété, il était connu sous l'Ancien Régime, pour être à la fois d'une grande piété, mais aussi d'une grande érudition. C'était un intellectuel, il parlait plusieurs langues, c'était un fin lettré. Et donc il était connu, sa dévotion était si connue qu'on le surnomma le Saint du Poitou. Donc ça fait le pendant de Catelynot, qui était surnommé le Saint de Nanjou. L'Escur, c'était le Saint du Poitou. Alors l'Escur, oui, il a participé à la plupart des combats. Il était notamment en contact avec Charette. Donc c'est par son entremise que Charette était intervenue dans plusieurs batailles. Malheureusement pas toujours très heureuse, que ce soit à Nantes ou à Luçon. Mais l'Escur a joué un grand rôle aux côtés de Charette lors de la bataille de Torfou. Et ensuite, à la veille de la bataille de Cholet, il y a un combat au château de la Tremblay. C'est un château qui est près de Cholet. C'est le 15 octobre 1793. L'Escur commande ses hommes et il va être grièvement blessé au front, au temple, lors de ce combat. Et il va être grièvement blessé. A partir de là, il ne pourra plus combattre. Et il ne participera pas à la bataille décisive de Cholet deux jours plus tard. Il va être en convalescence. Il va traverser la Loire au moment du début de la Vierie de Galerne. Et c'est lui qui pousse les autres chefs Vendéens qui sont désemparés suite de la mort de Bonchamp. Et l'Escur qui était le généralissime, qui était blessé et donc qui était transporté vers Normoutier. Les chefs Vendéens ont besoin de se trouver un nouveau généralissime. Et c'est l'Escur qui les pousse à nommer son jeune cousin, M. Henri, Henri de la Roche-Aclin, qui vient juste d'Ordre à 21 ans. Donc l'Escur est convalescent, mais sa santé s'améliore. Désormais, l'Escur ne participera plus directement au combat. Mais par exemple, à la bataille de Laval, au moment de la Vierie de Galerne, il va soutenir le moral des Vendéens en les encourageant depuis la fenêtre de la maison où il était en convalescence. Malgré tout, sa santé décline. Il est atteint de la gangrène. Et c'est au cours de son transfert de Laval vers Fougère, il est transporté en voiture. Et donc le chaos de la route n'améliore pas son état. Et c'est en ouvrant la voiture, en arrivant à Fougère, qu'on retrouve son corps mort. Il est mort pendant le voyage. Et donc il y a tout un mystère qui plane sur la dépouille de l'Escur. On ne sait pas véritablement où il était enterré. Il y a eu plusieurs supputations. Certains historiens considèrent qu'il était enterré sous l'église de Saint-Léonard de Fougère. On n'en a pas la preuve directement. Il y a tout un mystère autour de la sépulture de l'Escur. Après, pour la postérité, c'est son épouse surtout qui est connue, Madame de l'Escur, puisqu'elle a été une des premières personnes à écrire sur les guerres de Vendée, à écrire des mémoires sur les guerres de Vendée, puisqu'elle a été directement liée au combat. Et en fait, elle est plus connue sous son deuxième nom, le nom de son deuxième mari, Madame de la Roche-Aclin, puisqu'elle va épouser Louis de la Roche-Aclin, qui est le frère cadet de M.Henri. Et elle vouait une admiration pour M.Henri. Et on pense que ce n'était pas étranger au fait d'avoir épousé Louis de la Roche-Aclin. Donc en 1802, quelques années après les guerres de Vendée, qu'elle épouse Louis, ils vont avoir une nombreuse descendance qui va perpétuer un temps le nom de la Roche-Aclin. Et donc, ces mémoires de la marquise d'Aroche-Aclin, qui vont être écrites pendant la période de l'Empire, vont être publiées en 1814. Et c'est vraiment ces mémoires qui vont faire connaître véritablement les guerres de Vendée, à travers la France, mais aussi à travers les cours d'Europe. À travers l'Europe, on connaît les guerres de Vendée par les mémoires de la marquise d'Aroche-Aclin. Et d'ailleurs, on peut signaler cette anecdote. Un des enfants de la marquise d'Aroche-Aclin, qui s'appelle Henri de l'Aroche-Aclin, ça ne s'en manque pas, qui lui deviendra député et sénateur au XIXe siècle, va recevoir d'officiers prussiens, au moment de la restauration, il y a une occupation des armées alliées, dont les prussiens. Et des officiers prussiens ont lu les mémoires de la marquise d'Aroche-Aclin. Ils ont été tellement enthousiasmés par ce qu'ils ont lu, qu'ils ont décidé d'offrir une épée, une magnifique épée, au fils de la marquise d'Aroche-Aclin. Donc cette épée est d'or, avec d'un côté on a une gêne d'arc, un Saint-Louis, et sur la lame de l'épée, on retrouve les noms des batailles où M. Henri de l'Aroche-Aclin s'est illustré. Donc ça montre véritablement que Mme de l'Aroche-Aclin, veuve de l'escur, a joué un rôle vraiment important pour faire connaître ses guerres de Vendée à travers le XIXe siècle. Vous avez aimé cette vidéo ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite. Vive la France.